Bonjour, alors moi je m'appelle Maïlise Dussault, donc je suis en troisième année de thèse dans un laboratoire à Paris 8 qui s'appelle Images numériques et réalités virtuelles, et je suis en entreprise, dans une entreprise qui s'appelle Minsar, qui développe en fait une plateforme qui permet de réaliser des expériences de réalité augmentée et virtuelle à même un dispositif, donc immersif ou tablette ou smartphone, sans aucune ligne de code. Et donc en fait, mon sujet de thèse a abouti après un long parcours en histoire de l'art, en médiation, muséologie, patrimoine et médiation numérique, et puis également j'ai fait après une formation en 3D, création numérique, programmation. En fait, mon sujet de thèse mixe tout ça, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une thèse de recherche-création dans laquelle la recherche se fait à travers la création, et la question c'est en gros, comment est-ce qu'en tant qu'artiste, j'ai utilisé des technologies de réalité augmentée et de réalité virtuelle, qu'on appelle les technologies XR, pour explorer un type d'expérience du patrimoine qu'on nomme dans certains courants de recherche très récents, l'expérience lumineuse. Donc en gros, ça c'est mon sujet, et donc le fait de le faire en chiffres, c'est très intéressant, parce que le principal intérêt du chiffre, ce n'est pas un secret, c'est que ça vous permet vraiment d'avoir un pied à la fois dans la recherche, et à la fois dans le monde professionnel. Donc comme moi, mon sujet porte sur la façon notamment dont les institutions patrimoniales peuvent s'approprier les outils XR, en fait ça m'a permis d'avoir vraiment un œil sur le terrain, sur la réalité des problématiques muséographiques, muséologiques, de médiation que ces institutions rencontrées, parce qu'on a pu faire des expérimentations publiques avec elles, avec l'outil Minsar, qui est en fait vraiment conçu pour ça, pour pouvoir s'affranchir de toutes les contraintes techniques qui sont encore très reliées à l'outil XR, pour en fait se concentrer sur la création d'expériences, sur le storytelling, sur le story living, sur la médiation finalement des expériences. Et il y a un autre truc qui est vraiment hyper intéressant, en tout cas dans mon cas, c'est que je suis vraiment tombée dans une boîte où ils sont vraiment hyper ouverts, très respectueux et très conciliants aussi par rapport aux difficultés de la thèse, et au fait qu'on n'est pas toujours présent, etc., mentalement. Il y a aussi le fait que ça vous permet aussi d'avoir accès à du matériel que vous n'avez pas forcément, parce que chez Minsar, on a, comme on développe un peu un nouvel outil sur une nouvelle ère de l'informatique, on a plein d'outils, on a plein de casques immersifs, de lunettes de réalité augmentée, donc en fait j'ai pu vraiment faire plein de tests, plein d'expérimentations, et ouvrir des champs de recherche comme ça, que je n'aurais pas pu faire si je n'avais pas eu ces outils-là. Donc voilà, je pense que le principal intérêt du CIFRE, ça a vraiment été ça, et puis c'est vrai aussi que c'est quand même, je dirais, le plus important dans le CIFRE, c'est vraiment de tomber dans une boîte où la communication est au centre, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se comprenne tous sur bien les enjeux de la thèse, sur le fait qu'il faut que tout soit lié, que tout soit vraiment bien ensemble, pour que ça se passe bien, en tout cas pour moi ça se passe divinement bien, voilà.